Hey ! Salut à toi, c'est Char. Alors comme d'habitude, chaque mois, je te présente une liste de plugins Obsidian. Donc si jamais tu ne le sais pas, dans le logiciel de prise de notes Obsidian, on peut télécharger ce qu'on appelle des plugins, donc un plugin. C'est tout simplement un moyen de personnaliser ce logiciel pour l'adapter à ton besoin. Ça te permet par exemple de personnaliser l'interface, l'apparence, le comportement du logiciel, ou certains trucs assez rigolos comme je te montrerai avec le 8ème plugin. En tout cas, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je te montrerai notamment comment personnaliser l'interface pour rendre Obsidian un peu plus beau. Allez, premier plugin, le plugin Single File Daily Note. Alors de base, dans Obsidian, on peut utiliser ce qu'on appelle une note quotidienne. Donc la note quotidienne, c'est tout simplement une note qui va s'ouvrir chaque jour, dans laquelle tu vas pouvoir reporter par exemple tes listes d'otages, tes idées, faire du journaling, ce genre de choses. Et bien ce plugin là, il permet en fait de rassembler finalement toutes tes notes quotidiennes sur une même note, de manière à pouvoir facilement avoir une vue d'ensemble de tout ce que tu as noté tout au long de tes journées. Voilà, donc le plugin est installé, on a une petite icône qui apparaît là, ou sinon on peut par exemple utiliser la palette de commandes, ou même configurer un raccourci clavier. Et donc quand je clique juste là, j'ai ma note quotidienne, donc la note où seront toutes les notes quotidiennes qui apparaissent. Et puis j'ai ma nouvelle entrée qui apparaît là, donc là on est bien effectivement le 19 avril. J'avais noté des informations hier, donc on les voit bien juste là, et puis sinon je peux tout simplement venir noter mes informations, donc noter une information, ou noter une tâche. Je la transforme en tâche, et puis après je peux gérer ça de cette manière. Le côté pratique également, alors bien évidemment ça dépend de la manière dont tu gères tes tâches, il y a plein d'options pour ça. Mais c'est vrai que si par exemple tu as noté des tâches pour une journée, et que tu veux vraiment la reporter au jour suivant en un coup d'œil, bah en fait tu te rends sur la ligne, moi j'ai configuré un raccourci clavier pour faire remonter la tâche, et puis comme ça en un coup d'œil je le fais, et je trouve que c'est vraiment très simple. Et puis ensuite, si jamais tu veux fermer les autres journées de manière à ce que ce soit un peu moins perturbant, bah en fait tu te rends sur la note, tu cliques juste là où tu utilises un raccourci clavier, et ça te permet de masquer les différentes dates. Le plugin Filtered Opener. Alors pour mettre un petit peu de contexte, dans Obsidian tu peux utiliser l'outil de recherche de manière à rechercher par exemple une note ou un fichier. Le truc c'est que quand t'as énormément de notes, bah tu peux vite te retrouver à faire défiler une longue liste de notes, parce que bah en fait tu as du mal à accéder à l'information que tu souhaites. Et bien ce plugin, il te permet de créer des filtres sur l'outil de recherche de manière à plus facilement retrouver une information. J'entends par là que si par exemple tu sais que tu veux rechercher une information qui est présente dans un dossier spécifique, ou si tu sais par exemple que tu veux rechercher une information qui contient un tag spécifique, et bien plutôt que de chercher cette information là sur l'ensemble de tes notes, et bien tu vas avoir ce filtre finalement qui sera configuré en amont, qui te permettra d'exclure tout un tas de notes que tu ne veux pas avoir dans cette recherche. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre sur mon coffre, et je vais te montrer un exemple très concret. Donc on va dire que je vais chercher par exemple la MOC, donc la Map of Content, bref une note index, t'as pas besoin de savoir ce que c'est, je vais chercher la note index Obsidian. Et bien si je passe par l'outil de recherche classique, et que je tape Obsidian, et bien là tu vas avoir en fait toutes les notes qui se réfèrent à Obsidian. Or moi je sais très bien que ce que je cherche c'est la note index Obsidian, et du coup j'ai pas forcément besoin de voir les 4000 et quelques résultats qui apparaissent sur le résultat Obsidian. Du coup concrètement ce que je fais c'est que je tape Filtered Opener, donc recherche dans dossier MOC, je veux rechercher dans un dossier bien précis, et du coup là j'ai uniquement les notes qui apparaissent, qui sont présentes dans le dossier concerné. Et donc là maintenant quand je tape Obsidian, plutôt que d'avoir les 5000 et quelques résultats, j'ai directement le résultat de ma note, et donc quand je clique dessus, elle apparaît juste là. Alors maintenant comment ça c'est possible ? Et bien tout simplement on va se rendre dans les paramètres Filtered Opener. En fait ce qui se passe c'est que tu peux ajouter des filtres de recherche, donc là par exemple celui qu'on avait vu juste avant, en fait j'ai demandé à ce que le filtre soit configuré sur une recherche qui soit faite uniquement sur un dossier spécifique concerné. Et puis voilà tout simplement ça m'a permis de créer ce filtre de manière à ce qu'il soit accessible dans le menu. Autre exemple, donc là j'ai également configuré un autre filtre, je veux rechercher les notes qui sont dans le dossier projet, je veux exclure les archives, je veux uniquement afficher les notes qui ont un tag projet, et de cette manière en fait ça me permet de créer un filtre un peu personnalisé. Donc voilà l'idée après c'est en amont de réfléchir aux principaux cas que tu peux rencontrer, après l'idée c'est peut-être pas forcément d'en créer 150, mais en tout cas je trouve que ce plugin est vraiment très intéressant. Le plugin Folders to Graph, donc dans Obsidian tu as ce qu'on appelle la vue graphique, donc la vue graphique c'est cette vue éclatée qui te permet de visualiser les différents points, les connexions entre les notes, les tags et les différentes pièces jointes de ton coffre, et bien avec ce plugin tu peux visualiser les dossiers, c'est à dire qu'à chaque fois que tu as des notes dans un dossier, en fait sur la vue graphique tu auras possibilité de voir un lien qui sera tracé entre ce dossier et les différentes notes. Nous voilà donc dans la vue graphique, donc en fait ce que tu peux voir là les points verts, ce sont tous les dossiers, et donc naturellement tu vois qu'il y a un lien entre les différentes notes qui sont dans les dossiers, et ce point vert. Alors ce qui est sympa c'est que cette fonction dossier, elle s'ajoute vraiment à la présence des liens qu'il y a déjà entre les notes, donc ça va pas être l'un ou l'autre, ça va vraiment être un maillage. Après j'ai pas vu de possibilité de régler les paramètres pour configurer les différentes informations par rapport à tout ça, mais je trouve que la fonction est intéressante, elle mérite d'être utilisée. Le plugin Canvas to Documents, alors dans Obsidian on a ce qu'on appelle les Canvas, donc c'est une fonction qui permet de créer des cartes mentales, donc globalement c'est un espace, un grand espace dans lequel tu peux mettre des fichiers, des audios, des vidéos, du texte, enfin tu peux vraiment mettre plein de choses, et donc dans l'idée, ce plugin il permet de mettre à place ce canvas, c'est-à-dire de transformer en fait ce grand canvas en une note que tu pourras ensuite personnaliser. Dans l'idée par exemple, si tu veux lancer un projet ou si tu veux créer un moodboard ou ce genre de choses, et bien tu peux par exemple jeter tes idées dans ce canvas et tu peux le rendre un peu plus concret et travailler de manière un peu plus précise en le transformant en notes. Nous voilà donc dans un canvas, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis quelques cartes, j'ai mis un peu de texte, j'ai mis un lien vers des sites internet, j'ai mis plein de choses, et donc tu vas voir que ça va vraiment le transformer à plat, donc ce que je fais c'est que je fais ctrl-p, canvas, canvas to document, donc convert canvas, et donc on clique là, et en fait dans l'idée ça m'a ouvert tout simplement une nouvelle note, donc je vais fermer ce canvas, et en fait tout le contenu qu'il y avait dans ce canvas, ça m'a permis de l'intégrer de cette manière. Tout en sachant qu'après c'est une sorte de format un peu hybride, donc après la note mérite d'être retravaillée, mais je trouve quand même qu'il y a un intérêt, et je pense que là aussi ça peut permettre d'envisager certaines perspectives. Le plugin Tab Selector, donc dans Obsidian tu as possibilité dans l'espace du milieu d'ouvrir plusieurs onglets, ça te permet globalement de répartir plusieurs notes, et puis de consulter, de te concentrer en fait sur celles qui t'intéressent. Le truc c'est que quand tu as plein d'onglets qui sont disposés dans l'espace du milieu, ça peut être difficile de vraiment t'y retrouver. Donc en fait avec ce plugin, tu as possibilité de sélectionner beaucoup plus facilement un onglet spécifique, soit en utilisant la souris, soit en utilisant les touches du clavier. Nous voilà donc dans l'interface, donc là tu peux voir que j'ai plein d'onglets qui sont disponibles juste là, donc si je veux en sélectionner un, je peux faire de cette manière, ça c'est la méthode classique, mais si je fais CTRL-P, donc Tab Selector, Tab Selector, tout en sachant que j'aurais pu configurer un raccourci clavier, et bien en fait j'ai juste à aller piocher dans les différentes notes, donc là je vais faire par exemple la touche G pour tomber sur la note Folder to Graph, et là ça me permet d'accéder directement à cet onglet. Le plugin Slurp, Slurp, non mais quelle idée de nommer un plugin Slurp quoi. Rien que pour ça je pense que tu devrais t'abonner. Il permet de copier l'intégralité d'une page internet pour la transformer au format Markdown. Alors admettons par exemple que je veuille me rendre au hasard sur la définition du mot Slurp. Admettons ensuite que je veuille bien évidemment intégrer cette définition à mes notes Obsidian. Et bien je me rends sur cette page, je copie l'ensemble de cette page, je me rends sur ma note, et puis là je vais faire un CTRL-V, donc je colle. Le truc c'est que même si je bascule en mode visualisation, j'ai les informations qui apparaissent, mais très clairement c'est pas hyper propre. Donc là je vais faire défiler de manière à un peu te montrer, mais tu vois qu'il y a plein d'icônes un peu bizarres. Bref, c'est pas foufou. Et bien avec Slurp, si je me rends sur une note, que je fais CTRL-P Slurp, Create Note From URL, que je colle l'URL et que je fais Slurp, décidément, et bien tu as le contenu en fait qui s'affiche de manière beaucoup plus propre. Donc là ce qui est sympa c'est qu'on a le lien qui apparaît, on a le nom du site, la définition, enfin bref, tu vois que c'est quand même vachement plus propre. Et puis quand je fais CTRL-E, on a les petits tableaux qui se mettent de manière assez correcte. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Pour avoir essayé sur plusieurs pages, c'est pas toujours parfait, mais je trouve que c'est quand même intéressant, et dans la plupart des cas ça fonctionne quand même pas si mal que ça. Le plugin Click Clack, un plugin qui te permet de transformer tes notes obsidianes en véritable matelas. Tu pourras de cette manière... Ah 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 c'est nul ! Oh là là c'est nul ! On voit que c'est la fin de journée, pardon. Donc le plugin Click Clack, c'est un plugin qui te permet de simuler le son d'une machine à écrire dans obsidian, donc plutôt rigolo. Ça n'a pas grand intérêt, et très sincèrement je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce plugin, mais je trouvais ça quand même assez sympa. Non, après plus sérieusement, c'est vrai que notamment si on veut se mettre dans une ambiance particulière, si par exemple on est écrivain-écrivaine, je pense que ça peut être plutôt rigolo, et je trouve que c'est assez addictif, donc voilà, pourquoi pas, on peut un peu en mode ASMR ou autre. Hop ! Et allez, maintenant je vais te montrer comment installer ce magnifique thème obsidian. Alors pour être très transparent, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui ne se concentre pas trop sur l'apparence d'obsidian. En fait, pour être honnête, quand il y a une belle apparence, c'est quelque chose qui a plutôt tendance à me perdre, et du coup j'ai toujours plutôt considéré le fait de me concentrer sur le contenu plutôt que le contenant. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a des possibilités de personnaliser Obsidian et de le rendre un peu plus sympa, parce que c'est vrai que quand on débarque sur Obsidian, il est plutôt austère, enfin il ne donne pas vraiment très envie. Donc je vais te montrer comment installer cette interface qui est relativement simple, tout en sachant que je donne le maximum de crédit à ce YouTuber qui notamment a fait une vidéo sur ça, et pour le coup, en fait, comme j'ai trouvé ça hyper simple et hyper facile, j'ai repris son idée. Donc si jamais tu me vois, merci, et puis surtout si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder sa chaîne. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans un coffre test, et donc je vais te montrer tout simplement, on va se rendre dans Paramètres, Apparence, Gérer, et donc là on va aller chercher le thème Border. Le thème Border, ce qui est sympa, c'est que le créateur du thème a configuré plusieurs pré-configurations de manière à ce que, en fait, en 2-3 clics, tu puisses modifier de manière assez agréable l'interface. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on installe le thème, et puis ce qu'on va faire, on va aller chercher, donc dans les plugins, on va dans Modules complémentaires, donc on parcourt, et on va aller chercher Style Settings. Donc Style Settings, c'est un plugin qui nous permet de jouer avec différents paramètres, notamment c'est un plugin qui est vachement imbriqué, pardon, avec plusieurs plugins pour modifier l'apparence. Et maintenant, on va se re-rendre sur Border, donc je vais te montrer juste là, hop, on va sur Border, et ce qui m'intéresse, c'est d'aller en bas de la dernière thématique de manière à cliquer sur Presets Full List. Et de cette manière, on a vraiment l'entièreté des différentes thématiques qui sont partagées, et là, l'idée, en fait, ça va tout simplement être de choisir une thématique particulière. Je vais par exemple prendre celle-ci, la Sunset, je clique juste là, et en fait, là, j'ai un code, et ce code-là, donc on va venir le copier, tout simplement, on va rouvrir Obsidian, donc là, on ferme tout ça, on va aller dans Style Settings, et en fait, on va faire Import. On clique ici, on valide, et en fait, tu as ton thème qui est déjà configuré, donc je vais te montrer avec quelques-uns, tu vas voir que c'est très simple. Même chose par exemple avec la thématique papier, donc bien faire attention entre thème sombre et thème clair, la thématique Shore, la thématique Silver, bon, là, c'est celle qui est peut-être la plus cheloue, ou encore la thématique Boundary, que tu as pu voir tout au long de cette vidéo. Bref, tu peux voir que c'est quand même relativement simple à installer, il faut juste faire un copier-coller, et puis faire importer, et après, ce qui est sympa également, c'est que tu as accès à tout un tas de paramétrages, donc si tu veux mettre, par exemple, des cartes, là, je ne sais pas si tu as vu, mais en fait, ça sépare les interfaces. Si tu veux changer la couleur des cartes, la couleur du texte, bref, il y a vraiment pas mal d'informations que tu peux modifier, et donc je te laisserai jouer avec les différents paramètres. Voilà concernant les plugins, voilà concernant l'interface, donc n'hésite pas à me dire si jamais tu en testes un ou deux, ça m'intéresse de savoir, et puis comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501